Voici la dame par laquelle le complot de la balkanisation de la RDC a été démasqué. Il s'agit de Béatrice Safari, épouse de Rukumera, coordonnateur du M23 chargé de la mise en œuvre de la déclaration de Nairobi. Tout est parti d'une simple et banale fouille qui d'ailleurs est des routines le 18 avril 2018 à 13h à la barrière entre la RDC et le Rwanda, plus précisément à Goma. Qu'elle ne fut pas la surprise de découvrir sur elle ces documents très sensibles. On y voit un mouvement intitulé Front pour la restauration du Congo, RFC en cycle. Et ce qui est troublant, c'est que ce front est en connivence avec le M23 et le RASOP de Moïse Katoumbi Chapou et d'autres structures avec des objectifs bien définis et des répartitions des responsabilités une fois que leur forfait sera commis. Entendez par forfait, accédez au pouvoir par des voies illégales et illicites. L'arrestation de cette dame n'est pas anodine. Le 4 mai 2018, Bertrand Bissimoua va écrire une lettre à Saïd Djinnit pour dénoncer l'arrestation de la dame comme l'indiquent ces documents. Alors, que contient ces documents mystères ? En le fait étant, l'on se rend compte que ce document est composé de deux grandes structures politiques et militaires. Le RASOP de Katoumbi Chapou et les ex-M23. Parmi les objectifs poursuivis de ce fameux front, c'est d'engager les révolutions, faire adhérer des membres, des jalons signalent l'enrôlement ces derniers temps des jeunes dans le mouvement des rébellions vers le Rwanda et l'Ouganda. Et d'autres objectifs encore, c'est de faire tomber les villes progressivement et renverser les institutions légalement établies. Revoir la constitution, surtout la loi sur la nationalité. Instaurer la transition de 3 à 5 ans, voilà l'essence d'une transition sans Joseph Kabila, clamée haut et fort par certains politiciens. Revoir aussi en même temps la loi électorale et consacrer un fédéralisme efficace pour faciliter la balkanisation avec les concours de certains multinationales. Que cachent le propos de deux présidents, Yoweri Museveni Kagouta et le Rwandais Paul Kagame Agiseni, au mois de mars dernier, lorsqu'ils disent qu'ils vont aider à résoudre le problème du Congo tel qu'ils les connaissent ? Au mois d'avril dernier, au Soudan du Sud, Yoweri Museveni a tenu deux propos discourtois à l'égard des autorités congolaises depuis 1960. L'autre fait important, c'est la très active participation de Moïse Katoun Bichapwe à la cérémonie de Moïbraïm, qui a été très mal perçue dans l'opinion congolaise et dans ses stratégies. L'homme de Kachobwe met en contribution les services de Mme Cé, d'origine burundaises, devenue très active entre Pretoria et Kampala, où elle sollicite l'API logistique militaire de ces pays, avec le soutien d'un président de l'Union africaine, mais malheureusement anti-panafricain. Désormais, plus rien ne sera comme avant. La République démocratique du Congo est déterminée à sauver sa souveraineté chèrement acquise et capable à dénoncer toute velléité de balkanisation.